La première exposition du pavillon Le Corbusier restauré est consacrée par le Museum Vergestaltung Zürich à la passion de l'architecte suisse pour la collection. Il donne un aperçu fascinant du cosmos créatif de Le Corbusier. L'exposition réunit des trouvailles originales de sa collection privée, vin serbe, verre industriel, sculpture africaine ou eau déslavée ou des pierres étrangement vénées. L'exposition Mon Univers montre comme la passion de Le Corbusier pour la collection, la compliation et le croquerie d'objets collectionnés et ses architectures se sont réunies mutuellement. Une reconstruction partielle de la légendaire exposition Les Ardis Primitifs dans la maison d'aujourd'hui traduit la vision de Le Corbusier d'une synthèse des arts. En outre, les expositions grand format d'art, d'industrie, de folklore et de nature entrent en dialogue les uns avec les autres ainsi qu'avec l'architecture de la maison d'exposition idéale. Grâce aux généreux prêts de la Fondation Le Corbusier à Paris, sa collection privée peut être présentée pour la première fois de manière aussi complète. D'autres points forts liés à Le Corbusier peuvent être découverts à l'étage supérieur du pavillon. Il s'agit notamment de la déesse magistrale, de la fertilité de Baga et d'un aphrodite romain en marbre. En plus, l'exposition Mon Univers, le pavillon Le Corbusier offre un aperçu varié et passionnant de l'un des bâtiments les plus ludiques conçus par le célèbre architecte. Un programme varié de spectacles de musique et de danse ainsi que des discussions, des visites guidées et des ateliers complètent l'offre et rend le pavillon attrayant pour des visites répétées. Bien entendu, les textes de l'exposition seront également présentés en français. Bienvenue au pavillon Le Corbusier, le dernier bâtiment de l'architecte de renom mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Corbusier